Salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de moonrise hop on appuie c'est parti loading et on y va dans ce pokémon lag vous pourrez trouver sur steam je le précise parce que c'est vraiment un très bon jeu une grosse surprise vraiment donc écoutez bah vous pouvez vous jeter dessus il ya deux versions donc je vous rappelle une version guide master à plusieurs versions apparemment plusieurs packs d'après ce que j'ai pu comprendre maintenant ce qu'on peut les voir donc dans l'aspect social vous pouvez voir qu'il ya une mise à jour toutes les musicaux ne sont pas plus petites voilà donc des voix en fait ce genre de pack apparemment n'a pas ce que j'ai compris et donc vous pouvez acheter directement des entre guillemets un starter pack pour débuter le jeu tout simplement au niveau des quêtes chers amis nous devions donc nous ramener un tas de leur off sur le niveau du optional on n'a beaucoup rien donc on va ramener l'autre de leur comme monsieur chaude de leur rock tout iblis et on y va quest complète parfait bon ok ça va le faire alors ça pour ça ok ouvre juste ton menu et choisi solary et maintenant view voir tous soyez 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 dans tout le rock et changer c'est ce qu'il glisse le grand résolve les quittent les comment la la technique grand résolve donc dans le dans la partie haute pour l'extraire d'accord il dit pas la suite mais une menu solary alors view au solary où est-il ah c'est plus du tout on ne marche pas la souris ça marche qu'à la souris tu dois le rock bâche grand résolve résolves voilà or ça me la récupère là à d'accord c'est vraiment une extraction avec possibilité de récupération intéressant voilà c'est fait ok ce qui est en partie 2 pour apprendre à un solary une technique drague donc coulisse glisse tout simplement les la technique que tu veux jusqu'au slot tu le dans laquelle tu veux qu'elle soit ça ressemblait enfin une vraie à une vraie leçon ça ressemblait beaucoup à une à une leçon de cours tout ça me fait penser que l'école l'école me manque parfois l'apprentissage vient de là où on l'attend le moins mon ami d'un can a à cartographier et explorer les les agaristes barons depuis plusieurs années pendant plusieurs années on va le voir à la taverne s'il est toujours réveillé voici va donner quelques informations à à glaner un explorer non un explorateur plutôt un explorateur je parie que ce une canne a de super histoire à raconter pourquoi pas simplement qui m'en donne pas de quête vraiment joli s'endroit est ce que ça donne pas de quête non plus parfait nous sommes à la taverne pour rencontrer une canne voilà voilà le fameux d'une canne au la belle moustache salut marcus bonus mon ami okou mais mon ami okou m'a dit que tu que tu avais vu une bonne partie de la région depuis que tu étais à l'arrivée à la colonie courada je bois un coup au passage et bien monsieur on prend l'exploration vraiment au sérieux pas comme si vous le faisiez bien sûr mais je veux dire pourquoi il vous appelle d'une canne l'explorateur monsieur personne n'appelle comme ça c'est violent tout ça en ce moment j'aurai bien besoin d'une de l'assistance d'un gardien un roc pile ma roc paille m'a suivi à travers le désert du daran il devrait pas être trop loin à traîner à gager des yeux un peu partout on peut s'en occuper je veux dire marcus peut s'en occuper et moi je peux prendre une autre pourquoi pas follow duncan on suit duncan et on va combattre le roc paille roc paille roc paille ça me dit rien ah oui c'est l'évolution d'un truc qu'on avait déjà vu ah ça pourrait être intéressant de le capturer du coup j'envoie lui hop 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 oh qu'il est puissant le machin il se défend pas c'est assez glauque d'ailleurs bien joué il est assez rapide malgré tout hop et on l'a eu donc lui on le prend on n'a pas l'occasion de le récupérer what ou là faut que j'allais voir ce que veut dire fled d'accord donc ça on a réussi à le faire c'est cool on dirait qu'est ce que disait au cul était vrai gardien d'accord la colonie courada est doit être chanceuse de t'avoir dans ses alentours hop un petit peu d'xp d'accord il déplace tout du rang que tu sois que tu es dans le désert pourquoi tu ne recruterais pas un peu de pétales c'est mon nature mon faible enfin mon solaris type plantes favori leurs graines peuvent flotter à des milliers de kilomètres avant de prendre racine d'accord c'est très bizarre attendez est ce qu'on est en train d'améliorer la notre équipe à nous où l'équipe d'ibli il commence à percuter anglais alors excusez moi je vais les voir ce fled ça m'a ça m'inquiète il s'est enfui tout simplement d'accord bon bah écoutez alors on recruter un peu de pétales on va quand même repasser you know having the right mix of solaris avoir le bon le bon mélange de solaris notre équipe peut faire la différence sur la victoire et la défaite tout ça grâce aux affinités n'est ce pas vous avez déjà parlé tout ça vous devriez le savoir maintenant mais vous allez rendre vous devez le savoir maintenant mais vous allez le comprendre après avoir combattu un rockhound dans le désert de daran je vous montrerai où d'accord est ce que j'ai quelque chose à faire ici non parfaite alors laquelle est à d'accord on en a deux bombes à écouter on va commencer par le suivre fight the rockhound oh il est joli ah c'est l'évolution d'eggbert non je crois hop ah ça ne l'a pas interrompu dommage je l'aurais espéré je l'avoue toxic why c'est le stade où on l'a fait c'est bon on l'a eu parfait ah il s'est encore enfui c'est nouveau sa système de fuite non j'ai jamais vu ça avant moi écoutez pourquoi pas ok on dirait que comprendre quelque chose est bien plus intéressant à savoir enfin est bien plus efficace que de le savoir et marcus j'ai entendu que tu connaissais à du call la chasse de trésors pourrais tu me présenter à elle j'ai j'aimerais avoir une interview sujet d'aventure j'ai pris des notes assez 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 intéressante nos voyages tu sais alors si tu veux avoir une chance ouais c'est ça ça a l'air cool sinon est ce qu'on pourrait plutôt voir à yuki si tu pourrais plutôt ramener à yuki à yuko pardon à la à ma l'échoppe de yasmine au magasin yasmine et m'introduire d'accord on va quand même aller faire un petit peu de combat à chers amis world map d'art en désert on va j'ai envie d'être sûr que ce soit normal que ce soit justement pas normal enfin comment dire que ce soit fait dans l'histoire qu'ils s'échappent et pas comme ça pour le plus gros que ce soit fait hop les boum un de moins j'ai envie de prendre un peu de pétail parce que ceux là vont s'échapper tu raides tu raides tu raides donc il s'échappe pas sur la danse avait bien faire partie de l'histoire c'est pour ça que c'était des évoluants non mais je veux pas d'accord mais non je veux pas le what mais je veux pas le ah c'était en bas putain j'avais sans j'avais même pas vu où c'est là depuis le début je n'ai pas vu putain quel croc ah bla bla il fait chaud faut dire pas se dire ça il a la gueule je suis désolé un peu de pétales s'il vous plaît voilà à gauche parfait hop c'est parfait problème d'entre eux boum dans ta maman alors pour ceux qui me demandent ce que ça veut dire quand je dis comme papa dans un moment là c'est que ça se fait tout seul je suis désolé votre père petit il va dans maman ça fait tout seul je vais te prendre toi parfait lui c'est un projet toile quand même c'est pas rien et je ne sais plus si l'on a hop parfait aussi longtemps que je n'aurai pas augmenté de niveau en tête le fait tout de suite un petit peu petit mais bon je suppose ça va le faire d'accord 404 et 185 marcus tu dois continuer à t'entraîner à entraîner et à améliorer tes solari jusqu'à ce que je sais qu'il ne soit pas pour en faire en sorte qu'il ne soit pas assommé par un par un simple coup de vent je pense que tu devrais peut-être te concentrer sur l'amélioration de ton pot de pétales que tu as juste de trouver un putain ah je vais me choper le putain de pot de pétales à la gueule je rebelle je suis désolé je vais devoir te virer pas de pétales un squeeze elle c'est pas le bon pas de pétales ok ah bah ça devrait le faire ok bon bah attendez on va s'entraîner un petit peu avec allez sortez moi le bestiaux d'ailleurs boum ça m'a rien fait tu sais quoi oh c'était stylé c'était assez stylé plasmabite voilà ça c'est balèze j'abargon c'est vraiment le meilleur je trouve 10 minutes c'est mieux comme ça malgré tout 144 pour y arriver exit on va faire mieux que ça les autres autres challenge warden on va prendre un vagabond un vaga un vaga un vagabond oula je sens que je vais en chier je sais pas pourquoi ok ça c'est fait continuez comme ça les gars ça se passe plutôt bien mais non c'est pas faire l'estrush qu'il fallait faire j'ai bien cliqué sur plasmabite hop on heal tout le monde on va taper son copain là bas voilà l'as pas d'aller frappe boum voilà ça c'est fait ça a été un peu plus dur mais bon niveau xp c'est pas négligeable la gueule et ben on continue bonjour monsieur aux cheveux violets on va envoyer lui il est stylé son petit zap je sais que j'en ai des comme ça mais je dirais que en plus c'est un petit peu le pikachu du jeu quoi je sais pas est-ce que ça vaudrait le coup peut-être 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 interrompu c'est parfait hâte d'équipe j'ai toujours une technologie disponible c'est parfait on voit il est un peu plus balèze c'est pas grave ça devrait boum ah ça ne suffira pas bah voilà là ça suffit encore deux trois combats comme ça deux combats comme ça ça devrait être bon on va pouvoir se débrouiller allez boum tiens c'est un bon endroit vouloir faire le le malin encore la hâte allez on tente le furless rush contre le contre le boss on enchaîne avec ça toi je te rentre toi je te rentre toi je te sors toi je te sors hop on va là toi on va là allez frappe parfait ou la quick punch putain ça suffira pas ou j'ai eu peur voilà c'est bon là et ben il était dur celui-là on y est presque hein Storm lui il gagne je l'ai pas déjà 23, 28, 58 il est long et scoring wave ah oui d'accord quand je fais extract skill en fait je récupère l'équipe là ah 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 ça peut être sympa donc je paye en fait pour pouvoir être sûr d'avoir la d'accord ok pourquoi pas ça m'intéresse ça me plaît ce jeu est de plus en plus intéressant au fur et à mesure que je le comprends il peut sembler complètement débile ou je peux sembler complètement débile ou je peux sembler complètement débile si vous pensez ça vous êtes vil vous êtes très vil j'attaque le mec moi j'ai plus peur voilà bouffe dans tes dents voilà bouffe dans tes dents j'ai pris très très cher sur ce tour là je sais pas ce que vous en pensez chers amis mais c'est un petit peu trop violent là il y a une petite petite plante là non c'est un type électrique c'est bizarre comme si des flammes allaient faire du mal à ah bah voilà on l'a eu j'ai pas compris comment on l'a eu ah là on l'a aussi oh ça a l'air joli ça c'est la almighty ro burning oh ça peut être sympa par contre ça fait que 5 dégâts par contre ça oui qu'est-ce que ça oh la vache ouais bah l'or nid vas-y prends apprends le non non faisons évoluer non voilà reach the evolve ouais c'était quand même beaucoup de boulot j'espère que ça vaudra le coup beaucoup d'xp aussi par contre c'est cool et donc pour l'évolution chers amis on va se laisser là on va revenir dans le prochain épisode donc merci d'avoir regardé celui-ci n'hésitez pas à le pouce vériser le commenter le partager vous abonner rejoindre le groupe steam joueur de la playroom vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne quant à moi je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo c'était marcus bonus dans la playroom à plus pour d'autres aventures et je vous invite à vous conseiller ce jeu parce qu'il est vraiment très très bon voilà allez bisous les gens et